hello bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour le cinquième colo expliqué de naïfol donc avec les prismacolores toujours ouais je suis resté dessus donc c'est encore des fleurs de pommiers et vu j'avais adoré les faire sur la page d'avant j'ai décidé de refaire quasiment les mêmes que ce que j'avais fait sur cette page là donc en restant un petit peu réaliste alors du coup je vais faire cette première partie que vous voyez en vitesse normale donc je prends le jaune canary le pc 916 et puis une fois que cette partie là sera fait je vais passer en accéléré pour le reste des fleurs et des feuillages et des branches donc cette couleur jaune je l'applique au centre des pétales tout près des pistils sur les fleurs sur les fleurs oui qu'on voit totalement ouverte uniquement en base en appuyant quand même assez assez bien quoi et Abonnez-vous ! Ensuite, je prends le verre bourgeon, donc le PC-120 que je viens appliquer juste au-dessus du jaune en petite quantité. Donc je repasse un petit peu sur le jaune et je déborde un petit peu en insistant plus sur les extérieurs. Ensuite, sur les fleurs que vous voyez fermées ou à l'envers, je mets cette couleur en base des pétales. Et sur les bourgeons, c'est pareil, je le mets en base. Et je fais les ombrages également avec cette couleur-là sur les bourgeons. ... 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 repassant bien en faisant des petits cercles partout et du coup ça étale la couleur et en même temps ça finit de fondre le dégradé et on 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 ensuite on prend le rose coquillage et non pas coquilles donc le pc 1093 et je vais venir mettre sur les zones des pétales qui sont retournés donc pour que ce soit une couleur qui est un petit peu du mélange des couleurs qu'on a mis précédemment donc du rouge du vert et un petit peu de jaune je trouvais que c'est une couleur qui s'accordait bien avec toutes ces couleurs là donc on va commencer les branches avec le terre de sienne donc le pc 945 c'est une couleur que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est bois souvent je le fais avec cette couleur là donc je vais en mettre sur toutes les parties où il n'y a qu'une seule zone sur le bois et les parties où c'est des zones un petit peu découpé je vais essayer de mettre une zone sur deux avec cette couleur là et ensuite je reprendrai le rose coquille pour bien étaler mon terre de sienne et faire un dégradé sur les zones qui seront du coup blanche c'est elle Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Donc avec le rose coquillage, je repasse sur le terre de sienne et j'étale jusqu'aux parties qui sont blanches. Pour essayer de faire un dégradé assez... Bon, pour qu'on voie un petit peu la différence, mais sans que non plus ce soit énorme, quoi. Musique de générique Donc maintenant, on va passer aux feuilles. Je prends donc le vert algue, le PC 1090 et je vais repasser sur la zone au centre de chaque feuille. En appuyant assez fortement. Et ensuite, en appuyant légèrement, je vais faire une ombre près de la nervure principale de la feuille. Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ensuite, je prends mon couleur chartreuse, donc le PC 989. C'est une couleur que j'apprécie aussi également beaucoup. Et je vais en mettre partout sur les feuilles. ... ... ... ... ... ... ... ... Et donc, pour bien marquer l'ombrage à l'intérieur de chaque feuille, je vais repasser à l'intérieur pour faire quelques ombrage. Donc les ombrage, c'est en appuyant légèrement. ... ... ... donc voilà la première partie est terminée donc là je vais repasser repasser en plan plus large et je vais enfin j'ai mis en accéléré la vidéo pour le reste de l'arbre que je vais faire exactement comme le petit endroit que vous avez vu et 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !